M. Charest prétend que l'économie québécoise se porte mieux que celle de ses voisins. Or, c'est complètement faux. L'an dernier, au Québec, il s'est perdu 51 000 emplois, alors qu'ailleurs au Canada, il s'est créé des emplois. Dans le seul dernier trimestre de l'année, il s'est perdu 69 500 emplois au Québec. La croissance économique du Québec est plus faible que celle de ses voisins l'an dernier et dans les années qui s'en viennent. Par ailleurs, il y a des phénomènes importants à l'œuvre. Les exportations du Québec aux États-Unis sont passées de 80 milliards de dollars à 53 milliards entre 2000 et 2010. Les investissements publics au Québec aujourd'hui sont plus importants que les investissements privés des entreprises. C'est une situation anormale, insoutenable et qu'on n'observe nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Alors, pour solutionner ces problèmes, pour faire croire que l'économie du Québec plus rapidement, le Parti québécois a des solutions à proposer. Nous, on pense qu'une croissance économique plus forte, ça passe par, d'une part, plus d'éducation et de formation de nos travailleurs, plus de formation de nos jeunes aussi. Pour les travailleurs, on pense qu'il faut rapatrier l'assurance emploi, par exemple. Pour nos jeunes, on pense qu'il faut permettre un accès plus aisé à l'université. Il faut lutter contre le décrochage scolaire. Et puis, on pense aussi que ça passe par plus d'investissements. Et là-dessus, on pense qu'il faut revoir et retourner à la mission antérieure de la Caisse de dépôt pour qu'elle soit plus présente dans l'économie du Québec, pour qu'elle protège de façon plus vigoureuse nos sièges sociaux. On pense aussi qu'il faut créer une banque de développement économique du Québec, qu'il faut revoir la fiscalité des entreprises. Au Parti québécois, donc, on a des solutions. Et ce n'est pas le plan Nord, là, de M. Charest qui va venir corriger les problèmes du Québec, alors que le secteur minier, ça ne représente que 2 % de notre économie. Donc, il faut apporter des solutions aux problèmes de court terme et de long terme de l'économie du Québec. Et le Parti québécois a des solutions.